Le 24 juillet 2019, Adult Swim est enfin arrivé en France. D'abord considéré comme la succursale expérimentale de Cartoon Network où un public averti pouvait retrouver des programmes louches et subversifs, la chaîne américaine est devenue au fil des années un phénomène culturel grâce notamment à son catalogue de séries animées composé entre autres de Robot Chicken ou bien évidemment Rick and Morty. Et donc, à l'occasion de sa venue tant attendue dans le paysage audiovisuel français, j'ai eu envie de vous raconter une anecdote assez incroyable à son sujet qui a largement dépassé le cadre du dessin animé et qui a donné de sacrées sueurs froides aux dirigeants de la chaîne. Et tout ça à cause d'un petit alien lumineux qui fait un doigt d'honneur. Les événements qui nous intéressent datent du 31 janvier 2007 et se sont déroulés dans la ville de Boston, dans l'état du Massachusetts. A l'époque, Adult Swim est en plein boule. Elle a été créée en 2001 et programmée sur la tranche nocturne de Cartoon Network avant de devenir une chaîne à part entière en 2005. Elle est connue pour avoir réhabilité des séries comme les Griffins ou Futurama, mais elle produit également ses propres dessins animés comme The Venture Bro, Robot Chicken, Harvey Birdman ou encore Aqua Teen Hunger Force, le cartoon qui nous intéresse aujourd'hui. Aqua Teen Hunger Force est une oeuvre emblématique d'Adult Swim car elle fait partie des quatre cartoons diffusés lors du lancement de la chaîne en 2001. Crééé par Dave Willis et Matt Maliero, c'est un programme surréaliste où l'on suit la vie débridée de trois colloques pseudo-détectives, Master Shake, Meatwad et Frylock, soit un milkshake, une boulette de viande et une frite de fast-food. Avec son humour corrosif et son animation volontairement limitée et sale, Aqua Teen Hunger Force incarne parfaitement l'esprit Adult Swim des débuts, dont les programmes jouaient à fond sur ce côté je m'en foutiste et provocateur. Bref, le cocktail parfait pour plaire à un public d'ados et de jeunes adultes. Et le succès d'Aqua Teen Hunger est bien réel au point qu'un film est développé avec une sortie prévue pour le printemps 2007. Et c'est là que notre petite histoire commence vraiment. Pour préparer cet événement, une campagne de marketing sauvage est organisée dans tout le pays avec pour principe de disséminer un peu partout dans les espaces publics des grandes villes des panneaux LED représentant des Mooney Nights en train de faire un doigt d'honneur. Les Mooney Nights étant des personnages de petits aliens pixelisés qui apparaissent très souvent dans la série. La campagne est confiée à la boîte de communication Interference qui va se charger de dépêcher dans chaque ville des locaux qui devront placer ces panneaux dans des endroits stratégiques, c'est-à-dire dans les gares ou sous les ponts. Et à Boston, c'est un certain Sean Steven accompagné de l'artiste visuel Zebler qui sont chargés de la tâche. Il dépose les panneaux durant le mois de janvier 2007 et pendant deux semaines tout est normal, jusqu'au petit matin du 31 où un usager signale à un agent des transports la présence d'un objet un peu suspect accroché à un pont d'autoroute au niveau de la gare Sullivan Station. Il s'agit évidemment d'une des publicités sauvages de la série d'Adult Swim, mais ça l'agent en question ne le sait pas et il préfère contacter la police. Et c'est là que les choses s'emballent puisque la police identifie rapidement l'objet comme étant un potentiel engin explosif improvisé, IED en anglais pour Improvise Explosive Device. Une énorme opération d'alerte à la bombe s'organise alors, entraînant la fermeture dans des plus gros axes routiers de la ville ainsi que des transports publics environnants. Et l'emballement est également médiatique, à grand renfort d'hélicoptères et d'éditions spéciales. Bref, c'est la panique. C'est très drôle. Maintenant, vous me pensez si je devrais aller sur la ligne rouge. Dans la foulée, les autres panneaux de la ville vont être retrouvés et également détruits. Entre temps, la boîte de communication Interférence va contacter Turner Broadcasting, qui est la maison mère d'Adult Swim, pour désamorcer la situation et c'est le cas de le dire. Turner prévient la police sur la nature de ces objets et fait un communiqué pour présenter ses excuses, mais ça n'empêche pas l'affaire de prendre une ampleur démesurée et d'être discuté dans tout le pays sous le nom de la Boston Moon and Night Panic. Beaucoup de journalistes et d'analystes y voient alors un moment très embarrassant pour la police de Boston, qui, selon eux, s'est ridiculisé avec cette réaction disproportionnée. Le Boston Globe dira par exemple que cet incident met en avant le gouffre générationnel qu'il existe dans le pays, tandis que sur le net, les forums et les blogueurs s'en donneront à cœur joie pour se moquer de la situation, avec la fameuse phrase « repeat after me » pour faire référence à la confusion entre les simples panneaux LED et des engins explosifs improvisés. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens, même ceux qui n'avaient pas la référence, ces panneaux semblaient anodins puisqu'ils ressemblaient tout simplement à ce jouet pour enfants très populaire, le « light bright ». Un sentiment d'incompréhension renforcé par le fait qu'aucun signalement n'a été fait dans les autres villes concernées par ce « happening marketing ». Du côté des autorités, on se justifie en soulignant que dans cette ère post-11 septembre où tout le monde est encore à cran, Aucune alerte ou canular de ce genre ne peuvent être négligées. D'autant que les Mooney Night lumineux avaient selon eux plusieurs caractéristiques typiques d'une bombe artisanale, c'est-à-dire des éléments clairement visibles comme les circuits imprimés, les fils ou encore une source d'énergie. Et le commissaire de police en charge de l'affaire ajoutera que le climat était d'autant plus propice que plusieurs alertes à la bombe et autres colis suspects avaient été signalés dans des grandes villes et notamment un à Boston le jour même. En tout cas, le soufflet ne va pas retomber de sitôt et notamment sur le net. Par exemple, du merchandising de l'événement va apparaître sur eBay, tout comme des enchères de panneaux qui ont été volés dans d'autres villes. Et en plus, quelques semaines plus tard, la police de Boston va encore donner du grain à moudre à tout ça, en désamorçant par erreur une simple machine qui servait à compter le trafic routier, ce qui inspirera des petits malins à créer ces stickers qui seront collés un peu partout sur les parcmètres et les distributeurs de billets de la ville. Et par ailleurs, la classe politique va sans surprise s'emparer de l'événement et créer de nombreux débats. On a par exemple le démocrate Stephen Lynch qui ironisera sur l'action antiterroriste dans le pays en disant que les Mooney Nights faisaient sûrement partie de la fameuse cellule dormante en compagnie de Bob l'éponge et de Scrapidou. Et dans un autre registre, on a le sénateur Ted Kennedy qui essaiera de faire passer un amendement pour durcir les condamnations et les amendes liées à ce type de canulars, mais il ne sera jamais voté. D'ailleurs, en matière de condamnation, les deux jeunes qui avaient posé les panneaux ont été arrêtés le jour même et poursuivis pour canulars pouvant inciter à la panique. Ils risquaient 5 ans de prison, mais ils seront finalement condamnés à quelques heures de travaux d'intérêt généraux. Et on retiendra surtout ce moment génial qui résume un peu tout le surréalisme de l'affaire, leurs conférences de presse après leur arrestation, où ils s'amusent à éviter toutes les questions des journalistes en faisant des digressions sur leur coupe de cheveux. En tout cas, cette crise a fait date aux Etats-Unis et aujourd'hui encore, on se rappelle de la folie qu'elle a engendré. Pour en finir, il faut savoir que Turner et Interference ont versé 2 millions de dollars à la police de Boston et au département de la sécurité en guise de réparation. Une autre conséquence directe sera la démission de Jim Samples, le boss de Cartoon Network à l'époque, qui est quand même un autre personnage assez important, qui avait notamment soutenu depuis ses débuts le projet Adult Swing. Quant à Aqua Teen Hunger Force, elle ne pâtira pas de l'événement, au contraire même, puisqu'elle continuera à être produite jusqu'en 2015, pour finalement compter 11 saisons et 139 épisodes. Enfin, 140, puisqu'un épisode réaction à la crise de Boston a été produit durant la saison 5, mais Turner l'a refusé, histoire de ne pas remettre de l'huile sur le feu. Néanmoins, l'épisode finira par fuiter sur le net en 2015, et en effet, on peut voir que Dave Willis et Matt Maliero n'y sont vraiment pas allés de main morte pour parodier l'affaire. En même temps, difficile d'attendre autre chose de la part d'un cartoon et d'une chaîne, qui ont dans leur ADN l'insolence et la provoque. TURN ON YOUR TINY MAGNETIC LIGHTS! THAT WAY, YOU LOOK MORE LIKE A DEVICE! DERRIDER